ok bonjour chers amis très heureux d'être avec vous ce matin je vous souhaite un bon début de week-end à tous pour ceux qui sont malades bonne guérison rappeliez-moi tous ceux qui sont convalescents aujourd'hui nous allons parler d'une maladie qui fatigue un peu nos frais du lever de lapin et comme ça comme ça aujourd'hui nous allons parler de la maladie virale cette maladie qui fatigue tant nos collègues nos frais du lever de lapin ils en souffrent mais qu'est-ce qu'on fait si c'est pas pour courir après les médicaments vétérinaires ainsi par là voilà toujours après de faire sortir de l'agence perd assez de sujets cette maladie a tellement fatigué qu'ils continuent de fatiguer nos frais si bien qu'aujourd'hui nous allons en parler nous allons en parler de sorte que nous faut prendre conscience de cette maladie cette maladie virale même que elles sont nombreuses je vais pas rentrer dans les détails pour ne pas trop prendre votre temps et c'est maintenant comment le sujet le lapin ne mange pas de tout se nourrit pas il ne voit pas voilà n'a pas de ventre ballonné rien et il a parfois il n'arrive pas à se tenir sur ses pattes et trop atteint couché vous allez voir que il est couché la tête en arrière et pousser un cri il atteint d'une maladie virale d'accord et parfois il a le sens qui sort du scénario il est mort de la maladie virale et c'est tellement important pour nos éleveurs qui ne le savent pas ce qu'ils aient la maladie virale et c'est tellement important pour nos éleveurs de savent je vais faire appel qu'il faut les vacciner il faut les vacciner il y a un vaccin contre les maladies virales ces maladies enfin ces vaccins il y en a il y a plusieurs médecins qui fabrient ces vaccins voilà il y en a ça dépend de 12 il y en a une douce il y en a des flacons de 52 212 ça dépend voilà mais il faut les vacciner avant la maladie avant qu'ils ne fassent la maladie n'attendez pas à ce qu'ils fassent la maladie d'abord pour vacciner le sujet non et quand un lapin est atteint d'une maladie virale il faut vacciner tous les lapins de la ferme tout les lapins de la ferme sinon ça sera un carnage je sais que certains sont de se rappeler de ce qui leur est arrivé de la paix qui meurt un grand nombre voilà certains par la cox tu os d'autres mais comme ça en fait soit toujours de l'agent de il n'arrive pas à s'en sortir chers amis vacciner tous vos lapins d'accord voilà avec il y a des vaccins qui sont à la pharmacie de guérinée bien sûr et il faut vacciner le lapin avant qu'il ne fasse la maladie on parle de 4 semaines déjà on peut déjà le vacciner donc il est vacciné il y a certains vaccins où on fait un rappel il y a certains vaccins où il faut faire deux doses après deux doses on fait encore un rappel selon voilà selon la pathologie du médicament il y a plusieurs millions qui fabriquent les médicaments des maladies des lapins atteint des maladies virales donc si bien que il y a chaque maison a la pathologie de son médicament donc ça varie les coûts aussi varient selon les doses d'accord ok donc les coûts varient selon le nombre de doses dans une bouteille dans une emballage si vous voulez voilà donc chers amis cette maladie virale elle est réelle elle est réelle et beaucoup d'élévants souffrent parce qu'ils perdent leur sujet voilà ils perdent leur sujet à l'issue de cette maladie là qui qui atteint commence par un lapin et contamine les autres lapins d'accord voilà et comme ça j'ai dit merci beaucoup à tous ceux qui sont en train de se motiver du côté d'un bobo j'ai dit merci beaucoup au frère geïta souleymane celui-là même qui est en train de par mille voix en train de courir avec ses frères pour pouvoir réunir tous ses frères et les valeurs de lapins en coopérative alors il dit le chapeau j'ai dit merci beaucoup à monsieur Diaby 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 comment l'appel monsieur Diaby qui avait promis l'événement effectivement précie monsieur Dambélé Sidiki voilà tous ceux qui me suivent sur YouTube je leur dis vraiment merci beaucoup pour tout ce qu'ils font pour moi certains pour ceux aussi qui m'ont appelé pour le manuel quand ils font le dépôt et pardon je la demande d'être patient parce que le document il est il est je l'ai fait et je le fais individuellement si bien que quand j'ai un primeur m'appelle la page j'aimais son nom voilà donc je prends le temps de faire le montage pour ceux qui sont loin de la côte d'Ivoire ou du Burkina du Cameroun, du Sénégal, du Niger ou ceux qui commandent le manuel je prends le temps de le monter voilà donc quand vous faites votre dépôt laissez-moi le temps de le monter et vous l'envoyez par le ça va prendre un peu de temps mais tout est-il que vous devez votre document d'accord ne vous inquiétez pas le document le manuel il est en 5 modules il dit bien 5 modules voilà et on parle d'une partie ou on parle de médicaments on parle de maladies c'est comment nourrir le lapin comment le rationner qu'est-ce il n'est pas comme nourriture et voilà tout on parle de tout et ça peut amener ça peut encourager ça peut aider certaines personnes à amener bien leur cœur d'accord et comme ça moi j'ai une mission que je me suis donné cette mission c'est d'aider tous ceux qui investissent dans la culture tous ceux qui sont cultureurs voilà et d'autres personnes voilà pour c'est une manière à moi quoi je n'arrive pas à satisfaire tout le monde mais j'ai fait ma manière et j'ai besoin de ceux qui sont déjà disons qu'ils aient déjà grand qui savent déjà tout mais cela vraiment qu'ils étaient à côté si ça ne t'intéresse pas moi c'est pas un souci mais je veux je veux tracer des sions donc nous allons tracer les sions de la culture voilà c'est qu'après notre génération la future génération ma succession voilà voilà mon objectif voilà donc motivation à tout le monde et chaque chaque groupe de jeunes dans les communes d'abord les 10 communes d'Abidjan jusqu'à voir nous à l'intérieur deux, trois personnes, quatre personnes associez-vous mettez-vous en association vous en coopérative voilà et comme ça vous faites rédiger vos statuts et règlements le cabinet la place agréé bien sûr voilà agréé voilà et faites vos jours demain ça peut être aujourd'hui ça peut être demain notre ministère étudiant trouve d'apporter des financements qu'on puisse bénéficier de ces financements là d'accord voilà merci beaucoup et je vous informe que il y a une structure la place une structure d'information de formation et d'information qui accepte de nous accompagner cette structure basée à Abidjan voilà je ne sais pas il est tellement et elle va nous accompagner dans nos activités de formation d'information sensibilisation d'accord et c'est qu'avec elle nous avons nous avons fait beaucoup de choses nous avons amélioré après nos services et comme ça nos clients sinon que nos frères nos collègues voilà seront encore plus satisfaits actuellement ils sont satisfaits même on peut améliorer que ils sont encore plus satisfaits voilà donc merci beaucoup bon début de semaine à vous et je pense qu'on sera une prochaine fois où je vais trouver encore un sujet qui est encore plus intéressant comme celui d'aujourd'hui merci beaucoup et bon journée à tous ça va ? merci beaucoup